Bernardo, qu'est-ce que nous avons comme dénonciation ce matin ? Alors, avant de dénoncer, j'appelle encore à l'eau. On veut de l'eau, d'abord. On a soif, on veut se laver, vraiment. Je demande à M. Blaise Moussa et au ministre de l'Eau et de l'Energie de nous aider à avoir de l'eau à Yaoundé, dans les prochaines heures ou les prochains jours, vraiment. S'il faut, je demande à Mbassara, il n'y aura pas de problème, mais on veut de l'eau. J'insiste. Alors, tout ça, vous savez, Mbassara, essayons un peu. On a pas d'eau. On veut boire. J'ai demandé à Mbassara, donc peut-être que ça va passer. Ça va passer, c'est qui est sûr. Alors, aujourd'hui, on dénonce une situation malheureuse, celle de certains propriétaires d'animaux domestiques qui ne les sécurisent pas bien, lesquels animaux, parfois, commettent des actes irréparables. J'ai été interpellé par des personnes dans le sud-ouest qui m'ont dit qu'un monsieur qui a de très gros chiens chez lui parfois ne prend pas la peine de les enfermer au bon moment. lesquels chiens sont extrêmement agressifs et violents et qui, malheureusement, ont sauté la barrière et ont eu raison d'un enfant de 6 ans qui jouait non loin du domicile. On sait très bien que, pour notre sécurité, parfois, ces animaux sont très importants. Mais il ne faudrait pas que la négligence coupable dont on peut se rendre coupable soit de nature à mettre en danger la vie des personnes alentours. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on interpelle les Camerounais sur la nécessité de bien gérer les animaux domestiques qu'on choisit d'avoir. C'est la déconciliation. Vous avez dit que les chiens ont eu raison de l'enfant. Vous êtes sûr que le téléspectateur, lui, comprend ce que vous voulez ? Les chiens ont sauté la barrière et les chiens ont tué un enfant de 6 ans environ qui jouait non loin du domicile du propriétaire des chiens. C'était le berger, là ? Je ne connais pas la race des chiens. Mais ce sont des très gros chiens, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Voilà. Ce qui a tout de suite suscité l'attention de Blériot. Mais je voudrais d'abord passer la parole au docteur Etoga. Voilà la dénonciation du jour. Justement, comment entretenir ces relations-là quand on a dans un village ou bien dans un quartier ces animaux domestiques qui se baladent partout et qui, à la limite, peuvent causer des dangers. et voilà qu'un cas de décès est même énuméré. La liberté d'un individu, ça arrive là où l'autre commence. C'est ce que les Camoëts doivent comprendre. Malheureusement, dans notre société, nous ne comprenons pas très souvent cela. Lui, il parle d'un cas d'un chien, mais ailleurs, moi, je parle de chez moi où ce sont des chèvres qui divaguent partout. C'est-à-dire que tu mets ton maïs au sol. Évidemment, quand tu reviens, tu ne trouves que le sol. Tu laisses ton manioc au-delà des animaux déjà sauvages qui ne vous laissent pas la paix. Il y a encore les animaux domestiques qui font leur travail. Et ce n'est pas que des chiens. Donc, vous voyez que quand on parle des chèvres, et vous savez que dans des zones villageoises, c'est encore plus compliqué parce que lorsque vous allez porter plainte et que le commandant de brigade s'amène avec sa voiture pour porter, évidemment, on vous menace de s'enceler. On vous tait de tous les noms et puis on vous dit, écoutez, vous n'avez plus deux jours de vie. Donc, c'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Au village. Au village, c'est même très compliqué. Donc, vous voyez, parfois même, on peut trouver des situations où des menaces arrivent à s'accomplir. Donc, on vit ces choses-là chaque jour. Maintenant, pour le cas des animaux, tels que des chiens, des chats, évidemment, vous n'êtes pas un chat chez vous, mais vous, demain matin, devant votre cour, vous voyez soit un chat, soit des urines, des chats, des chiens, partout. C'est vraiment des situations dangereuses. Les Camerouns doivent comprendre que lorsqu'ils laissent en divagation des bêtes, il y a la loi qui s'enchaîne. Et la loi ne blague pas avec ça. Sauf que, ici, chez nous, on estime qu'on a le droit partout, sur tout et chez tout le monde. Vous voyez un enfant qui perd sa vie à cause d'un chien qui... Bon, je vous crois que celui-là a été quand même protégé avant de sortir. Ce qui ne justifie pas ce qui est arrivé. Mais j'interpelle quand même nos chasseurs de chiens qui comptent les morceaux de chiens quand ils voient le chien à la maison. Mais dans ce genre de situation, moi, je vois souvent... Je marche avec des amis une fois, on rencontre un chien, il dit, celui-là a fait 32 morceaux. Mais ils ne voient pas ce genre de chien. Un chien qui fait des gaffes comme ce qu'on vient de dénoncer, ils peuvent compter aussi ces morceaux. Et puis... On passe. On passe à table. Donc, vraiment que la loi, que les autorités essaient de sévir. Lorsque dans un village, dans un quartier, on dénonce même seulement le fait qu'un chien aboie à temps et à compte temps, vraiment que les autorités prennent les choses véritablement en main. C'est lorsqu'on dénonce les divagations des bêtes que les autorités fassent leur travail. Je suis sûr. Le problème, c'est que... Je suis sûr que si on arrête ces bêtes et qu'on ne les relâche pas le lendemain, les propriétaires des bêtes vont faire... vont prendre cela plus au sérieux. Mais le problème, c'est que généralement que lorsque les autorités arrêtent des bêtes, deux jours après, vous voyez le propriétaire avec ses mille bêtes. Que pouvez-vous faire ? D'accord. Olivia Bossal, voilà un cas qui nous interpelle et qui semble très intéressant, mais alors à la limite lamentable parce qu'on a déploré la perte de la vie de cette Camerounaise qui a été tuée par des bêtes, justement, les animaux domestiques, notamment les chiens, quelque part, comme nous détaillait Bernardo il y a quelques instants. Oui, effectivement. Et je veux dire que ce n'est pas le premier drame. C'est-à-dire que on a eu à faire de telles histoires où un enfant s'est fait carrément parvaler. c'est-à-dire qu'il s'est fait déchiqueter, dévorer, dévorer par un chien, des chiens, parce que le plus souvent ce sont des animaux, je vais dire, mal nourris. Moi, je dis souvent on ne prend pas mal fermé. Je voudrais donner un point de vue aussi. Moi, j'ai constaté que c'est plutôt ces chiens-là, parce que nous parlons spécifiquement des chiens, qui sont très bien nourris, qui sont excessivement dangereux, une fois hors de la barrière. Non, en fait, de ma petite expérience, de la petite expérience, et de certaines informations aussi qui fut très en rapport avec les drames que lui, effectivement. Moi, ce sont des chiens qui, affamés, je vais dire ça comme ça, ce sont des chiens affamés qui, lorsqu'ils voyaient un petit enfant juste à côté d'eux, ils sautaient sur le petit enfant en question. Moi, je n'ai pas encore eu vent de ce que ce sont des chiens nourris qui s'attaquent aux enfants. Parce que c'est plus les petits, même les grandes personnes. Moi, je me rappelle un jour, un chien faillait sauter sur moi. Oh, tu merci. Oui, un chien faillait sauter sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez couru ? Oui, je vous assure. Ce jour, j'ai détalé. Ce jour-là, vraiment, j'ai usé, je ne sais pas où j'ai plus usé la force. Moi, qui suis anti, pour échapper. Et c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le chien vous. Normalement, si vous voulez prendre un animal domestique, moi, je le dis tous les jours, vous n'avez pas le chien vous. Vous n'avez pas une maison qui remplit les critères pour avoir l'animal domestique. Mais vous, vous habitez avec des personnes. Vous habitez un immeuble, vous habitez une cité et vous prenez un animal domestique et vous l'amenez chez vous. C'est très dangereux. moi, j'en fais des frais. J'en fais des frais parce que, justement, nous avons quelqu'un qui nous agace avec un chien. Il a pris ce chien, il a mis, et puis les abondements ne nous laissent pas tranquilles. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, les autorités doivent essayer de sévir parce que c'est très compliqué. Et puis, ces personnes-là, même, si vous voulez, même, les blancs, c'est vrai qu'il faut tricher le modèle des blancs, c'est vrai, mais le blanc, il prend le temps d'éduquer son chien. Au lieu d'éduquer les animaux que nous prenons chez nous, nous avons plutôt nous formons ou alors nous participons à les livrer à la nature. Et on en vient à avoir ce phénomène qu'on appelle souvent des phénomènes des chiens galeux qui errent dans les rues, qui squattent dans les rues et qui créent toutes les misères aux gens. Donc, cette dénonciation de Bernardo est une autre occasion d'interpeller les uns et les autres, non seulement ces personnes, je ne sais pas comment je vais dire, les citoyens qui aiment bien les animaux domestiques, mais aussi d'interpeller les pouvoirs publics à sévir parce que c'est très dangereux et c'est très compliqué. D'accord. Béry, quand on a justement la lecture d'Olivia sur la dénonciation du jour, on doit se rappeler, je le disais, certains faits qui sont à la limite palpables, je prenais le cas de ceux qui arrivent à tuer, c'est-à-dire le cas de la jeune fille qui est partie, je pense que ce sont des chiens qui sont très bien nourris mais qui sont allés au-delà de l'enclos. Mais il y a aussi une autre catégorie de chiens à cette catégorie dont je peux coller la vie d'Olivia, c'est-à-dire ces chiens à famille qui mordent tout le monde parce que quand vous passez, il lui pense que vous pouvez être sa proie et c'est comme ça qu'il sort sur vous. Je voudrais aussi, pendant que vous allez développer, rappeler qu'un sous-préfet avait communiqué en interdisant l'abattage des chiens dans un arrondissement du Cameroun. Je taire le nom. Voilà à peu près le cliché. Mais sinon, cette dénonciation a toute sa place. Bon, Olivier et vous, j'ai échappé sur les conséquences. Il y a des gens qui ont acquis des chiens de race au moment où ils avaient les moyens de bien les nourrir. Chemin faisant, les moyens se sont amenuisés, ils ont moins de moyens et ne donnent plus la ration normale à leurs chiens de race. Et les chiens de race sont vos races. Ça veut dire qu'ils sont ils ont un goût à petit et autre. Donc, Olivier a en partie raison. C'est des chiens qui devaient être très bien nourris, qui devaient être dressés pour ne manger qu'à des heures précises. Leur repas, ce n'est pas les êtres humains, d'une part. D'autre part, dans ce qu'Olivia a évoqué comme situation, vous avez vu que le copanéliste a dit on a peur quand on dénonce dans les villages, même en ville. Comment voulez-vous que les autorités résolvent un problème, une situation de vie qui est déjà encadrée par la loi et pour laquelle les voisins ont peur de dénoncer ? C'est-à-dire, vous habitez l'immeuble, c'est même le bailleur qui vous menace. Si vous allez dire au commissariat qu'il y a mon colocataire, mon voisin, du même immeuble qui nous embête, du point de vue logique, vous ne pouvez pas habiter un immeuble et avoir un chien. Ce n'est pas le vôtre. Les chiens sont des animaux de concession. C'est-à-dire, c'est dans votre concession que vous avez votre chien. Vous ne pouvez pas être voisin des gens qui vous partagent un même immeuble et vous, vous êtes propriétaire d'un animal qui a accès à leur domicile. Non. Votre animal domestique doit rester dans votre domicile. Vous pouvez avoir les chiens de compagnie. Les nègres, nous, nous aimons imiter les choses. Les blancs ont des petits chiens qu'on appelle les caniches qui sont dans les maisons. Mais non, dès qu'un noir voit un truc, il ne ramasse n'importe quel gros truc-là et ça commence à vous effrayer. Vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Il y a un truc qui va. Non, non. Vous portez plainte aux voisins. Et c'est ça. Moi, je vais au commissariat d'à côté, je dis vraiment, il y a un voisin qui m'embête. Il y a un truc là qui dérange les gens. Maintenant, pour les chiens, les animaux, les bêtes en divagation, là aussi, il faut saisir soit le chef de quartier, soit les FMO. quand vous avez vos chiens ou vos chèvres et autres, ici, Yaou n'est pas le village. Seulement, on a tellement laissé faire. Est-ce que vous ne voyez pas comme vous êtes en train de conduire votre véhicule et il y a quelqu'un qui traverse la route avec 50 boutons et les boutons. Mais les gens ne parlent pas pourquoi. On ne se plaint pas pourquoi. à qui appartiennent ces bêtes. Non, pas à qui. Est-ce qu'on se balade avec les bœufs et les boutons sur la chaussée ? Le sous-préfet ne va pas parler parce qu'il dit qu'il y a des gens qui viennent des zones où il y a le vivier électoral. Voilà. En fait, nous avons ce genre de réflexe. Disons aux gens qui veulent élever les animaux qu'il y a des lieux où on élève les animaux. Vous trouvez les routes totalement barrés parce que les moutons doivent traverser la route. Les bœufs. Les bœufs vous pourchassent. En plein air. Si on dit d'aller mettre des bœufs là où on met les bœufs on dit non. Et il a été indiqué qu'on ne klaxonne pas quand on est... Vous parlez de klaxonner. Vous avez peur dans votre voiture. Le type là lui-même qui a le bâton quelques fois deux bœufs l'ont... L'ont... Ils se sont échappés. Ils poursuivent là-bas c'est un cafèrna. Tu te demandes mon Dieu on est où là ? On n'est pas ici on ne sait pas au Sahel tu vois les enfants courent. On doit laisser tout ça on appelle ça la tolérance avec les bœufs on va se plaindre le commandant va te dire qu'il paraît que le gars qui a les bœufs son oncle est... voilà ceci et c'est pour ça que les bœufs sont à Yaoundé à Efulan on va faire comment ? non on va faire comment ? les bœufs croient sur les routes d'ailleurs à Efulan non vraiment si nous voulons que notre affaire soit sérieuse le pays il faut qu'on dise la vérité aux gens vous prenez les bœufs vous amenez là-on garde les bœufs c'est là-bas il y a les fous les savants et tout ça c'est pas en route et moi c'est le mouton de quelqu'un je colle la personne et qu'est-ce que tu as fait de la bête après ? non je m'en fous je passe il y a il y a un commissaire qui justement agissait pareillement mais toutefois que la bête était était cognée le monsieur il prenait la bête il mettait dans sa voiture il partait parce que le dédommagement de non seulement non seulement le dédommagement de son véhicule parce que il faut il faut savoir que peut-être le véhicule peut être endommagé mais aussi le risque de sa vie il dit cette bête a voulu me tuer c'était c'était peut-être un guet-tapant mais sinon vous-même qui avez justement cette information Bernardo qu'est-ce qu'on dit après ces réactions de notamment Blériot Laurent ainsi qu'Olivia alors vous l'ajoutez un mot oui forcément d'abord le droit a plus ou moins réglé cela c'est-à-dire en matière de responsabilité civile je pense que l'article 1385 du code civil dispose quand même que lorsqu'un animal dont on est propriétaire dont on a la responsabilité cause à autrui un dommage on répond du dommage qui a été causé à autrui par l'animal dont on est responsable dont on a la garde donc clairement vous voyez ces gens capables de répondre des dommages que leurs animaux peuvent causer bien sûr que non mais là je pose le principe je pose le principe simplement parce qu'il y a au moins un principe il faut enlever les bays à yaoundé tout ça pour faire entre l'aide maintenant sur le plan social concernant les chiens j'ai une double lecture la première c'est que étant tout petit j'ai toujours eu très peur des chiens des chiens vraiment j'avais très très peur des chiens mais au fur et à mesure que le temps a passé aujourd'hui j'ai beaucoup moins peur c'est pas que je n'en ai plus peur du tout j'ai beaucoup moins peur parce qu'il y avait certains travaux dans le boc forcément voilà donc ça m'aide à résorber ma peur mais le chien est un fidèle allié de l'homme le chien aide parfois à décompresser à déstresser et à se sentir moins seul le chien aide parfois à améliorer sa sécurité par exemple parce que monsieur le mec par exemple il ne l'a pas dit mais il a des animaux de compagnie qui sont vraiment impressionnants parce que il a été visité bon je te trahis un peu ici il a une très grosse maison sa maison et il y a beaucoup certains sont amusés à aller chez lui il a pris des chiens il a pris des chiens pour l'évitation donc ces chiens l'aident ça il faut peut-être le dire mais techniquement quand on n'a pas les moyens sur le temps d'avoir certains animaux qu'on se garde de les prendre parce qu'après les conséquences peuvent être fatales il faut également tenir compte de ce que dans l'environnement dans lequel on vit il y a parfois des enfants des adultes et tout qui peuvent ne pas être à l'aise à côté des chiens on ne peut pas agir seulement en tenant compte de nous tenant aussi compte des autres donc si on a un très gros chien et des enfants à côté évitons de laisser les chiens comme ça renforçons la sécurité vis-à-vis de ces chiens là parce qu'on s'expose à d'autres drames et pour finir un chien comme celui qui l'a fait déjà qu'il était de chien je pense que les populations de cette occasion doivent régler cela parce que c'est vrai je n'ai pas les images à mon téléphone mais j'ai vu un peu la taille de ces chiens là il y avait un qui était vraiment très grand peut-être environ 1m40 par la taille oui vraiment très grand et quand j'ai vu ce chien je l'ai estimé à environ 43 morceaux de viande l'autre et à 1m10 1m20 j'ai estimé à environ 26 morceaux benado non monsieur ne m'estressez pas donc la viande c'est la viande comment on fait pour imaginer le nombre de morceaux d'un chien c'est l'habitude moi je suis le sucre national il y a des choses qu'on connait comme ça sur le tas il y a des chats on voit on dit ça c'est 10 morceaux ça c'est 12 morceaux ça c'est 15 morceaux il y a des gros chats et aussi des gros chiens 43-45 morceaux 28-30 morceaux dont les deux chiens là font le repas même d'une dizaine de jours dans une maison normale vous voyez on déchiquette bien on coupe la tête on jette on coupe les pattes on jette on prend le torse là les intestins bon on peut garder pour donner aux autres animaux qui vont utiliser mais c'est si on doit les manger et on doit les manger mais les chiens qui sont disciplinants les gardes bien ce qu'ils viennent tue on les morts alors et on passe à autre chose c'est vrai que je voulais déjà apprendre la vie des téléspectateurs aussi qui ont commencé à réagir depuis mais je jette un pavé dans la mare comme ça en rappelant quand même aussi que le chien du vaseau peut être utile pour vous vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité le chien du vaseau ce chien est utile pour moi tant qu'il respecte ce pourquoi il est là et tant qu'on le garde bien si mon voisin le garde bien qu'est-ce que vous mettez dans vos voisins vous habitez à long peut-être dans un quartier je ne parle pas de ceux qui sont dans les immeubles parce qu'à ce niveau-là à ce niveau-là je ne suis pas d'accord mais je parle de ceux qui partagent quand même un quartier où chacun a une maison et puis une cour commune non vous ne devez pas avoir une chienne dans un environnement commun j'ai posé juste la question vous ne devez même pas les chiens c'est dans les enclos c'est-à-dire que votre maison a une barrière et ce qui s'est produit là parce que Bernadotte en fait on renouvelle les chaînes des chiens en fonction de leur âge et de leur poids donc si vous maintenez un gros chien avec une petite chaîne il va couper la chaîne et faire ce genre de dégâts on les attache à des heures précises on les tient d'une certaine manière l'expérience que je crois avoir de l'affaire c'est qu'en général je ne vais pas faire si vous épousez une très belle femme parce que vous avez de l'argent vous achetez une très belle femme entre guillemets parce que vous avez de l'argent il va arriver un moment si l'argent vient à vous manquer qu'elle commence à devenir un danger pour vous vous voyez donc les choses que vous acquérez pour imiter les gens on n'achète pas les chiens un chien de race ça peut vous coûter près de 100 000 francs le mois de ration pour le chien seul donc le chien ce n'est pas pour les gens qui se cherchent d'accord merci à vous pour vos réactions je promets que nous allons prendre les réactions aussi des téléspectateurs mais ça sera juste après cette petite virgule merci à vous